La définition du documentaire La définition du documentaire, c'est un point clé parce qu'à partir du moment où on caractérise le cinéma documentaire on clarifie un peu les frontières à l'intérieur du genre et on délimite, on pose des balises qui permettent de circuler dans cet ensemble qui est assez vaste, beaucoup plus que le public en général dans la conscience et donc la définition est cruciale, elle est dans l'ouvrage le résultat de toute la réflexion et l'idée c'est qu'il y a en gros, mais c'est un peu plus subtil et nuancé que cela, il y a trois grandes formes il y a une première forme qui est celle qu'on rencontre le plus souvent et qui est, on peut dire, fondée sur l'utilitarisme l'utilité du message à transmettre avec un certain oubli de la forme et parce que ce n'est pas ça qui prime ce qui prime c'est de transmettre une information qu'elle soit d'ailleurs d'ordre journalistique ou militante il y a toute une grande variété de raisons pour lesquelles on s'empare du média cinématographique documentaire et qui n'est précisément pas forcément cinématographique à ce moment-là et ça c'est la forme courante et il est important de bien comprendre qu'elle n'est pas unique et puis de comprendre comment elle fonctionne quelle est sa logique profonde parce que c'est une question d'autodéfense intellectuelle le livre est écrit aussi dans cette perspective de pouvoir situer et donc de mettre à distance des procédés y compris des procédés de manipulation mais parfois ce n'est même pas simplement une question d'une sorte d'intention de réalisation maléfique pas du tout, c'est que la forme même du documentaire a pour objet de saisir, pour transmettre et dans ce processus il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du biais parce qu'on n'aura pas pensé à la forme que peut revêtir la forme documentaire le genre documentaire la deuxième grande famille c'est celle que tous les théoriciens du documentaire du cinéma, que les cinéphiles, que les amateurs de documentaires qu'on retrouve dans les festivals que les cinéastes eux-mêmes vont privilégier c'est un documentaire qui va pour le coup être, se distancier vis-à-vis de cette idée de fournir une sorte de documentation véridique justifiée, légitime parce que ça s'insère dans le travail de réalisation une volonté de faire réfléchir de ne pas être dans une sorte de vérité définitive de comprendre la complexité du réel et de la respecter, y compris dans la forme sur le fond bien sûr mais y compris sur la forme et c'est là que l'histoire du cinéma documentaire nous offre quantité d'exemples d'inventions, de surprises de bifurcations par rapport à ce que peut être un film documentaire tel qu'on a l'habitude de le voir par ailleurs et puis il y a une troisième grande famille qu'on a tendance à oublier même quand on s'intéresse à la deuxième famille qui relève du paradigme du regard enfin ce que j'appelle le paradigme du regard et cette troisième famille là va aller extrêmement loin dans la rupture avec la norme dominante initiale puisqu'elle va aussi rompre avec les présupposés et les contraintes et limites que se donne la seconde famille le paradigme du regard reste reste toujours dans la perspective de dire quelque chose et d'être dans une forme de justesse par rapport à ce qui est décrit si par exemple il s'agit de décrire le parcours d'un homme d'un homme-femme et bien il ne s'agit pas de trahir cette personne donc il y a encore un lien très fort avec la finalité qui est de dire le monde de raconter la réalité alors que cette troisième famille qui relève selon moi encore toujours du documentaire va bouleverser complètement cette attente spectatorielle aussi et là on va flirter beaucoup plus avec l'art contemporain mais on reste pour en tout cas cette partie de la production audiovisuelle de l'art contemporain on reste dans les limites encore du documentaire mais il s'agit simplement d'élargir la définition de ne pas avoir une vision trop restrictive pour pouvoir accepter des initiatives des tentatives d'interrogation qui vont extrêmement loin on connaît le geste d'art contemporain qui joue beaucoup sur la provocation sur le retournement sur des ruptures considérables et bien il se passe la même chose dans le domaine documentaire non pas que toujours les cinéastes soient des artistes contemporains ou des plasticiens mais en tout cas la démarche peut être une démarche y compris de jouer sur le mensonge pour vous donner un exemple quand Chris Marker réalisa un film avec sur le plan de la forme tous les attributs du documentaire le plus courant c'est-à-dire un documentaire qui serait fait par un membre du groupe alors là ce sont des réfugiés dans une ambassade le film s'appelle l'ambassade et donc le groupe est réfugié parce qu'il y a un coup d'état et ils sont dans ces appartements pour essayer en attendant que la situation politique se clarifie et on a une sorte de témoignage audiovisuel de journal de bord des journées qui se passent avec les tensions qui commencent à arriver les tentatives de certains d'arriver à apaiser tout ça mais il y a en même temps des moments de jeu de discussion politique et en réalité tout ce qu'il construit là est purement fictionnel si l'on veut bien entendre par là qu'en réalité nous sommes à Paris il n'y a pas de coup d'état et que c'est simplement un jeu sur la forme de la caméra un peu tremblante un peu maladroite et pourtant ça relève encore du documentaire dans le sens où le contrat avec le spectateur et bien celui en apparence qui se construit en termes de type de cinéma qui est proposé le spectateur se dit je suis là face à de la vérité et il accueille les images le récit dans ce sens or il est complètement trompé mais ça a du sens de faire une opération de ce type et il ne s'agit pas de maintenir le mensonge mais bien de le dévoiler et d'ailleurs dans un autre exemple dans la même veine le dévoilement de la supercherie se fait au fur et à mesure dans la deuxième partie du film donc ça ce ne sont pas des fictions au sens où on aurait une histoire avec des comédiens qui incarnent des personnages sur une base scénaristique et puis du début à la fin on est dans un récit et on est plongé dans ce récit et quand le film s'arrête l'histoire s'est terminée là vous voyez il y a quand même encore ce rapport alors c'est sur un mode négatif mais il y a quand même toujours ce rapport à la réalité que l'on tente de restituer ou qu'en tout cas qu'on donne à voir et qui est la caractéristique de ce rapport au document au document audiovisuel et qui est